Hier, je discutais avec ma petite sœur qui va bientôt avoir 18 ans et je me suis dit qu'à présent que j'avais une chaîne YouTube, je devais me positionner en tant que mentor par rapport à elle, voilà. Et surtout en tant que grand frère, je devais lui apporter mon expérience, lui donner de bons conseils sur la vie. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo 5 choses à faire avant tes 25 ans. Alors dans le titre, j'ai mis avant tes 25 ans, mais tu peux bien sûr les appliquer plus tard, c'est pas un problème, hein, il est jamais trop tard pour bien faire. Disons que plus tôt tu appliques ces conseils, plus tôt tu maximises les chances de vivre la vie dont tu rêves. Mon premier conseil, regarder les chaînes d'actualité en boucle. Alors là, je ne te parle pas de te tenir au courant, voilà, de temps en temps de ce qu'il se passe sur cette belle planète. Non, là, plutôt ce que je t'invite à faire, c'est de nourrir une obsession pour les actualités. Je veux que tu te tiennes au courant d'absolument tout ce qu'il se passe de négatif, que ce soit dans ta ville, ton pays, ou bien en Papouasie ou en Autriche si tu veux. Mon petit hack, c'est que tu t'abonnes à des magazines d'actualité en ligne, de manière à recevoir des notifications à chaque nouvel article. Alors l'intérêt de cette stratégie, c'est que tu sois inquiet pour l'avenir, et que tu te dises que de toute façon, ça ne sert à rien de se lever tôt à 5h du matin, ou d'avoir des projets comme Apprendre l'anglais, par exemple, parce que dans tous les cas, c'est bientôt la fin du monde. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mon deuxième conseil, et alors là on est vraiment sur une petite pépite, sur un hack méconnu comme on les aime, c'est de te faire un tatouage. Mais attention, pas n'importe quel tatouage. Il faut à tout prix éviter les tatouages symboliques, les tatouages artistiques et autres. Tu t'exposerais à de grands risques, comme celui de te faire complimenter, ou pire, qu'on s'en serve de prétexte pour t'aborder et essayer de devenir ton ami. Encore une fois, mon rôle est de t'empêcher de faire ces erreurs de jeunesse. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un tatouage que tu es sûr à 100% de regretter toute ta vie. Et pour cela, j'ai une astuce simple pour toi. Tatoue-toi le nom de quelqu'un et ajoute une insulte derrière. Par exemple, les Jean-René sont tous des trous du cul. L'objectif, c'est que tu sois paranoïaque tout du long de ton existence, car à chaque fois que tu sortiras de chez toi, tu risques de te faire agresser par un Jean-René qui manquera d'humour et te le fera savoir, soit en te houspillant, soit en te cassant quelques mois l'air. Trois mois, ce hack risque de te provoquer des crises d'angoisse à volonté. Alors pense-y et sois créatif. Troisième conseil, supprime au plus vite toutes sortes de passions ou de loisirs. Alors, ça peut te paraître un peu brutal comme méthode, mais je t'assure qu'à un moment de ta vie, il va falloir t'y coller. Le problème qui se pose avec les passions, les loisirs, les hobbies, comme disent les personnes âgées, c'est que tu risques de vouloir évoluer dans cette passion, justement. Par exemple, peut-être que tu aimes le football. Voilà, tu en fais le week-end avec tes potes, tu vas à ton club deux fois par semaine, tu regardes les matchs de tes équipes préférées. Jusque-là, ça ne t'a jamais vraiment posé de problème. Seulement voilà, ce dont tu ne te rends pas encore compte, c'est qu'à travers ta passion, tu brilles, tu suscites de l'admiration, tu gagnes en muscles, et surtout, surtout, tu risques de devenir professionnel. Et là, c'est la cata, une fois lancé dans ton projet, il te sera très difficile de revenir. En arrière, tu seras pris au piège, un petit peu à la manière d'un élève dont le prof détesté s'est assis à côté de lui, dans le bus. Si c'est le cas pour toi, si tu t'es trouvé une passion qui est un peu trop envahissante pour toi que tu te lances dans des projets, j'ai fait une vidéo sur le sujet, va la voir, elle est très bien. Facilite-toi la vie et mets un terme à tous tes centres d'intérêt, s'il te plaît. Fais-le pour toi. Et là, tu vas me dire, ok coach, mais du coup, comment est-ce que je m'occupe ? C'est simple, ne t'occupe plus. Ne sors plus de ton lit. Arrête d'apprendre. Arrête d'être curieux. Rappelle-toi que le meilleur moyen de ne rien avoir, c'est de ne rien faire. Je vais répéter cette phrase car elle est très importante. Rappelle-toi que le meilleur moyen de ne rien avoir, c'est de ne rien faire. Quatrième conseil et celui-ci, il est hyper important. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et suis-moi sur Instagram. Voilà, je viens de le créer. Il n'y a personne dessus donc c'est l'occasion de soutenir mon travail et surtout de foirer ta vie en beauté. Cinquième astuce et c'est la plus importante, mets-toi en couple le plus tôt possible avec une personne avec qui tu n'as pas envie d'être en couple. Je te jure que c'est redoutable. Alors au début, ça va te paraître insensé, bien sûr, parce que bon, tu risques quand même de vivre des bons moments, voilà, tu risques même si tu n'as vraiment pas de chance d'avoir du bon sexe. Mais crois-moi, c'est le moyen le plus sûr de rater ta vie sur le long terme. Pourquoi ? Eh bien, je vais te donner un exemple. Imagine que tu sois quelqu'un d'assez généreux, tu aimes faire des cadeaux à ta famille, voilà, tu aimes partager, bref, tu es un peu dans le faux mais ce n'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Quoi de mieux que de te retrouver avec une personne qui est une vraie pince, qui possède l'ingratitude, qui envoie des lettres de menace aux associations caritatives. Peu à peu, tu te laisseras influencer par cette personne et bientôt, ses choix deviendront les tiens. J'espère que tu as apprécié les conseils. Si c'est le cas, n'hésite pas à balancer un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel est le conseil que tu vas appliquer dès maintenant. Je suis coach. Il est coach.